Il y a vraiment de l'open data dans d'autres pays, en tout cas on s'en approcherait beaucoup plus ? Oui, peut-être Mathieu, pour les autres. On n'est pas tellement en retard, il y a toujours cette histoire de confidentialité des données. Les pays anglo-saxons sont en général plus avancés que nous là-dessus. C'est quand même quelque chose qui est vraiment dans le débat public aujourd'hui, notamment sur les fichiers fiscaux, les enquêtes de patrimoine, qui sont vraiment nécessaires. Quand on fait de l'évaluation, c'est important de pouvoir, d'ailleurs David l'a rappelé, on ne peut pas avoir juste des moyennes, on est obligé d'aller un peu dans la finesse des données, ce qu'on appelle des analyses un peu plus micro. C'est vrai que c'est important. Je trouve que ça avance un certain nombre de choses, mais il y a aussi des dossiers qui sont effectivement politiques, il y a un certain nombre de ministères dont tout n'est pas rendu forcément public. Et puis il faut quand même reconnaître que la Cour des comptes entre un certain nombre de rapports importants, assez étouffés. Donc on ne peut pas dire qu'il y a quand même un certain nombre de points améliorés, mais il y a quand même, notamment à travers le travail de la Cour des comptes, une transparence assez importante sur l'utilisation de l'argent public. Alors on pourra toujours faire mieux, mais ce que je veux dire c'est que sur un certain nombre de rapports, on ne peut pas oublier aujourd'hui aussi qu'on est effectivement un système démocratique, mais aussi qu'il y a derrière des enjeux politiques. Et donc il y a aussi un certain nombre de choses. Et je pense que le risque c'est de raisonner juste en termes d'économie et oublier des fois un certain nombre de choses qui sont autour de la qualité, par exemple d'un certain nombre de services. Effectivement les hauts fonctionnaires ou jardiniers du Sénat, bien sûr ça va faire bondir tout le monde. Maintenant il y en a combien les jardiniers du Sénat ? Et les hauts fonctionnaires, il faut savoir que quand ils vont en privé, ils doublouent et triplent leur salaire, même s'ils sont déjà très bien payés dans ces nombres-là. Mais ils peuvent revenir dans le public s'ils échouent ? Non, non, ça dépend, c'est les énergies. Non, mais c'est des allers-retours publics-privés. Non, mais je suis d'accord que c'est trop élevé. Maintenant, je veux faire attention, c'est que ça reste quand même marginal et qu'il ne faut pas faire d'événements marginaux, de généralité. Et surtout, moi je suis d'accord, bien sûr que ce n'est pas normal qu'un jardinier gagne 7000 euros net, mais tout le monde sera d'accord avec ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu compliqué au-delà. Et puis il y a quand même cette idée, je reviens là-dessus, mais sur ces coûts de production dont tu parles, les fameux 2,5 points de pile qui font 60 milliards, c'est que dedans, il faut faire attention aussi sur ce qu'est-ce qu'on produit et comment on produit quand même plus de services publics. Alors il y a aussi un autre point qu'on prend en compte, c'est le territoire. C'est-à-dire que nous, il est extrêmement concentré sur certaines régions. Et donc il y a aussi cette idée, est-ce qu'on veut une bonne couverture du territoire ? Et donc couvrir tout le territoire, ça nécessite aussi plus de services publics. Après, si vous ne voulez pas... Et alors que par exemple en Allemagne, la répartition démographique est beaucoup plus uniforme. Et ça, ça n'entraîne pas les mêmes coûts de production. Quand vous avez aussi ce que l'on a dit tout à l'heure, quand vous avez plus d'enfants, plus de crèches, plus d'écoles, les coûts de production augmentent naturellement. Donc il faudrait, à mon avis... Enfin, c'est mon commentaire, mais je pense que cette comparaison gagnerait justement à prendre en compte les différentiels à la fois qui peuvent être démographiques, qui jouent beaucoup, et les différentiels aussi, qui peuvent être même sur l'organisation du territoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'inspirer de bons exemples, d'un certain nombre de choses. Mais il faut faire attention, c'est que certaines données sont difficilement comparables. Juste pour répondre deux secondes à Mathieu, c'est vrai que cette question d'aller le plus en finesse possible, etc., c'est aussi une préoccupation, bien sûr, que j'ai, mais que nous avons la fondation IFRAF. Mais sur la question des services publics, on parle des crèches. Pour moi, c'est un service public d'avenir, dont on aura besoin de beaucoup plus dans la vivienne. Non pas parce qu'il y a un nombre d'enfants par femme plus élevé. Globalement, le nombre d'enfants par femme, il stagne plutôt. On est autour de deux enfants par femme. Oui, mais ce qui est nettement sur l'Europe européenne et qui permet de publier l'activité sur ce site. Oui, mais c'est aussi pour que les femmes puissent travailler. C'est dans l'essentiel de la politique familiale. Mais ce que j'ai dit, c'est que derrière, il y a un vrai objectif. Voilà. Mais derrière, on s'est très bien qu'il y a d'autres services publics, dont aujourd'hui surdimensionnés, par exemple des services des impôts. Quand on compare avec les services des impôts au Royaume-Uni, on voit qu'on pourrait fonctionner avec facilement 10 000 ou 15 000 personnels en moins. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire de dire que sur le ressent du territoire français, il y a des antennes de la DGFIP, de la Direction Générale des Finances Publiques, qui ne servent plus à rien, qu'on maintient pour un simple maillage du territoire et qu'on pourrait remplacer par un ordinateur. Je suis désolée de le dire. Le problème, ce n'est pas que c'est horrible de dire qu'il faut supprimer des postes. Le problème, c'est d'anticiper l'évolution des services publics. Hier, on avait besoin de moins de crèches et de plus de personnes aux impôts. Demain, on aura besoin de moins de personnes aux impôts et de plus de crèches. Voilà, c'est l'évolution normale des services publics. Et il ne faut pas la freiner. Parce que la difficulté, c'est que si on conserve tous les personnels qu'on a aujourd'hui aux impôts, qu'on n'est pas capable de les faire baisser plus, parce qu'on a déjà fait baisser un peu, et qu'on n'est pas capable d'aller faire baisser plus, on a environ 118 000 personnels, et qu'on n'est pas capable d'aller faire baisser que de l'autre côté, et qu'on n'est pas capable de dégager de la marge pour aller investir dans d'autres services publics dont on aura besoin demain, ça veut dire qu'on n'est jamais capable d'avoir justement cette vision stratégique de se projeter vers l'avenir. Et aujourd'hui, de plus en plus de déclarations d'impôts se font par Internet, de plus en plus de choses sont informatisées. C'est la même chose pour les caisses primaires d'assurance maladie, ce que j'évoquais tout à l'heure. De plus en plus de choses se font par Internet, par encore des envois postaux, mais avec la carte vitale, tout passe par des réseaux informatiques, on a besoin de moins de personnes et de moins de différentes caisses. Voilà, la réalité c'est ça, c'est l'évolution. Là-dessus, je suis d'accord, mais il y a des gains de productivité avec des matérialisations qui sont importants, il y a quand même des réductions d'effectifs, alors peut-être qu'on va s'élu, mais après, c'est d'abord des stratégies de long terme, dont tu parles. Bien sûr. C'est des stratégies de long terme, on est d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut un choc sur les défenses publiques ? Là, ce n'est pas ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut réaffecter effectivement vers les secteurs qui sont plus d'avenir, c'est-à-dire plusieurs des crèches, il y a des gains de productivité du côté, notamment avec les matérialisations, tout ce qui va être collègues de l'impôt, etc. Mais après, comment on crée aussi de la mobilité indienne ? C'est-à-dire que comment quelqu'un qui a été aux impôts pendant 35 ans va étrayer dans une crèche ? Ce n'est pas possible non plus. C'est tout le problème ? C'est la mobilité ? Après, il y a aussi toute la formation qui tout le monde a dit, mais c'est un coup. Quand on regarde après, malheureusement, c'est très compliqué de faire des économies rapidement qui n'est pas à l'impact. Mais dans les collectivités locales, on sait qu'on a des doublons sur les personnels qui s'occupent des questions de tourisme, par exemple. À la ville de Paris, au département en Ile-de-France, on s'aperçoit de quoi ? On doublonne beaucoup les services qui s'occupent de ces questions de tourisme. Il y a un conseil régional du tourisme, il y a 200 personnes en Ile-de-France. Tout ça pour produire un site internet qui dit qu'on peut visiter la tour Eiffel et faire la promenade en bateau rouge. On n'en a pas besoin. Le canal a enchaîné, a sorti des tas de papiers là-dessus. On n'est pas les seuls à avoir travaillé là-dessus. Et on embauche dedans des personnes qui sont en fait des personnes qui sont les réseaux des uns et des autres et ça leur permet de faire à côté de la politique, etc. Non, ce n'est pas possible de continuer avec ça. Ces personnes-là, il faut les reclasser dans des services publics dont on a besoin. Ou alors leur dire qu'on n'a plus besoin d'un conseil régional du tourisme avec 200 personnes. Le problème, c'est ça aussi. C'est que quand tu as une direction culturelle à chaque échelon, alors qu'il y a des endroits où on n'aurait besoin de personne et que finalement, on a des sur-effectifs à certains endroits, des poches de sous-travail et à d'autres endroits, justement, une suractivité sur laquelle on n'arrive pas à garantir un service public de qualité, c'est tout ça, c'est ce choc d'organisation que je demande. En tout cas, il ne faut surtout pas être désolé de nous donner toutes ces informations parce qu'on en a besoin, après on l'analyse comme on veut, on débat de manière très courtoise avec Mathieu, tout ça c'est très bien, il faut continuer à le faire. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait que la fonction publique, que ce que propose l'État, s'inscrive davantage dans le processus de destruction théâtrique, c'est-à-dire que là où il y a des postes qui doivent disparaître, doivent disparaître, et donc ça se rapproche aussi de la réforme du marché du travail, c'est-à-dire d'un système de retour à l'emploi dans la fonction publique qui permettrait de changer de fonction, c'est ça ? C'est la question qu'évoquait Mathieu, la mobilité, qui est très difficile à cause des statuts. Après, bien sûr qu'il faut créer de la mobilité, maintenant il y a quand même cette question, moi je pense, de la formation, c'est-à-dire que quand vous avez le choix d'enseigner, c'est quand même pas du tout la même chose que de s'occuper des douanes, et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai sur le marché du travail, c'est pour ça qu'il y a aussi des rigidités, c'est-à-dire qu'après il y a des humains qui font des choix, maintenant la question de la flexibilité, on voit que c'est une question importante, mais notamment, je pense que c'est qu'il faut d'abord savoir identifier quels sont les secteurs d'avenir et comment vous gérez à court terme les transitions. C'est-à-dire qu'on voit par exemple dans l'industrie automobile, l'industrie automobile qui effectivement dégraisse massivement ses personnels, quand vous avez effectivement 30-35 ans d'expérience dans l'automobile, que vous habitez dans une région qui n'est pas très dynamique, malheureusement on peut créer toute la flexibilité que vous voulez, il y a quand même très peu de choses que pour la personne, elle serait assurée dans un autre métier. Mais maintenant, je suis pour bien sûr la formation tout le monde d'avis, la mobilité, mais il faut être aussi, à mon avis, concret, c'est-à-dire que d'abord il y a un investissement qui est réalisé, c'est-à-dire que quand vous allez suivre des études sur certaines choses, vous les faites, et donc c'est un coût aussi, budgétaire, c'est-à-dire que quand vous suivez 3-4 ans de formation, université, etc., c'est un coût pour la société, et donc c'est aussi dommage de s'en passer. Donc c'est vrai qu'après, à l'État de définir, à mon avis, des stratégies, et je pense que le plan, ça peut être intéressant, l'inclairation d'un plan, c'est-à-dire d'avoir une définition, effectivement, des stratégies de moyens de terre sur quels sont les secteurs qui peuvent être, d'avenir stratégique, maintenant, c'est comment, effectivement, le court terme, comment le gérer, ça, c'est tout. Mathieu, tu sais bien que pour faire passer une secrétaire du ministère de l'Agriculture au ministère de la Justice, c'est quasiment impossible dans ce pays. C'est ça la réalité du sujet, parce que ce n'est pas les mêmes corps, voilà, et ça, c'est un problème, un vrai problème, et quand j'en parle avec des personnes qui gèrent des administrations ou des services d'une vingtaine de personnes et qui me disent, sur 20 personnes, j'ai 15 corps différents à gérer, on se dit, c'est... Le système est arrivé quand même à un niveau de difficulté, de rigidité qui est maximum. Mais ça, on est bien d'accord, on est en moins sur... On va prendre des questions encore plus souvent, mais toute mobilité implique une certaine mobilité géographique. Bien sûr. Il ne suffit pas de passer... Et la mobilité géographique, ça coûte extrêmement cher. Moi, je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas de mon avis, mais pas ici, mais effectivement, c'est logique de pouvoir être mobile, mais à condition de ne pas en supporter tout le coup si on est obligé... Oui, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à des systèmes alternatifs, parlant des bourses d'échange de logements comme dans le cadre des logements des personnels publics. Ça existe dans d'autres pays, c'est-à-dire que pour permettre la mobilité, il y a des échanges de logements, des sites internet qui sont créés exprès pour qu'on puisse... C'est celui qui est, je ne sais pas, à Perpignan et qui est muté... Voilà. Et là, il va essayer de trouver quelqu'un qui pourrait prendre son appartement. Et tout ça, c'est aussi le problème du logement. Enfin, la mobilité, elle est fraînée par le coût du logement et la difficulté à se loger, qui est un vrai problème en France. Et ça, il faut essayer de trouver des systèmes alternatifs qui rendent plus flexible la mobilité à l'intérieur de les territoires. Alors moi, parce que par exemple, si je veux changer de fonction et de venir jardiner au Sénat, il va falloir que je sois formé. Oui, c'est ça. Et en plus, il y aura une énorme confiance. Oui, oui, oui. Attendez. On va prendre des questions. J'aimerais bien que des élèves aussi posent des questions. C'est-à-dire pour vous que ceci est fait. Merci Laurent. Une autre question, justement, sur la formation. Je suis le premier partisan d'éduquer et de former les gens, ne serait-ce que pour des raisons alimentaires au minimum. Mais sinon, M. Plann, j'aurais une question concernant l'ARTA. Puisque justement, je crois que le gouvernement est chargé entre autres de l'ARTA, qui est un organisme de formation professionnelle continue, entre autres, et qui est en faillite. Donc c'est peut-être là aussi où il y a des ressources, puisqu'on a du personnel, on a des moyens, qui sont très peu utilisés. Alors après, je vais rebondir aussi, prolonger un peu ma question, puisque j'ai le micro, sur également l'histoire des... Comment dirais-je ? Je vais vous dire ce que je voulais dire. C'est ce que vous disiez, Mme Verdier, tout à l'heure, à propos du financement s'il est syndical. Puisqu'en fait, dans beaucoup d'organismes paritaires, et avec l'AFPA, par exemple, on tourne un petit peu en rond, puisque les syndicats utilisent en partie les moyens publics, donc dans les caisses primaires et ailleurs, pour effectivement avoir des permanents, financer leurs activités. Donc je suis le partisan, je vais faire comme David, donner une opinion, je suis très partisan du syndicalisme. Je pense que c'est nécessaire, c'est vital. On en a très peu en France, d'ailleurs. Mais d'un autre côté, il y a ces problèmes de... Je suis désolé. C'est des problèmes de compréhension. Voilà. Et en fait, on boucle là-dessus sur plein d'éléments. Mais effectivement, la formation est continue et fondamentale. Après, il y a le problème du logement. Et avant que les intervenants vont en répondre pour ce d'un petit quart d'heure, est-ce qu'il y a des questions d'élèves ? Vous êtes concernés, vous, vos futurs enfants, etc. Oui, allez-y, le nom. Je m'appelle Johan. Ah, Johan, je ne t'avais pas reconnu. J'éclaire. Étant donné que les salaires des professeurs, c'est une représentation de la partie importante de l'élément salarial de l'État, ce ne serait pas possible de faire passer les salaires des professeurs, enfin, les statuts des professeurs, en tant que privés pour que ce ne soit plus l'État qui verse de leur salaire. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais il y a plusieurs choses. D'ailleurs, Agnès, quand tu as dit que la dépense publique par enfant publique et privée, il y a une différence. Alors d'abord, à mon avis, il faut quand même corriger du niveau de qualification moyen. C'est-à-dire, qu'effectivement, effectivement, ça a un impact. On l'a chiffré. De quelques milliards. Et la deuxième chose, c'est que forcément, il y a un paiement privé quand on voit dans une école privée, donc qui complète les professeurs. Et donc, la dépense totale, moi, ce qui m'intéresserait, c'est la dépense totale sur l'efficacité. C'est la dépense totale. On a comparé tout financeur confond. Tout financeur, y compris la dépense privée. Y compris la dépense privée et on a sorti les dépenses d'administration. Y compris la différence de structure de qualification, enfin, de niveau social des élèves, etc. Ça, non, ça, on n'en peut plus. Parce qu'il y a des fois du redoublement, il y a un certain nombre de choses qui jouent beaucoup. Oui, mais on a comparé deux élèves identiques, ou peut-être qu'il y a une question. Vas-y, si tu veux. Moi, je veux juste te dire un point, c'est que sur cette... Oui, il ne lave pas là-même, peut-être que tu voudrais dire un mot. Je pense. Non, moi, vraiment, sur cette histoire de valorisation des salaires et donc de transférer une partie du public au privé, pose de toute façon la question du financement. Après, c'est un financement privé ou un financement public ? C'est la question de ce qui est le plus efficace. Donc, c'est ça, c'est là-dessus qu'on doit débattre. Et puis, je pense qu'il y a une erreur aussi, c'est qu'effectivement, il y a quand même une garantie du pouvoir d'achat en interne pour un certain nombre de fonctionnaires, mais aujourd'hui, on ne valorise pas la dysfonction publique. Ce qui veut dire que le niveau du salaire relatif d'un jeune qui va, par exemple, faire le choix de rentrer dans l'éducation nationale est extrêmement bas par rapport au niveau du salaire moyen, au niveau de qualification équivalente dans le privé. Et le choix, c'est qu'on risque même, en faisant ce type de politique, d'avoir un problème d'attractivité d'un certain nombre de secteurs qui sont importants parce que l'éducation, c'est quand même, enfin, je veux dire, l'économie, on le sait bien, c'est que c'est quand même l'éducation qui permet d'avoir un niveau de qualification élevé qui fait qu'on aura une croissance élevée, qu'on sera compétitif, un certain nombre de choses. Et donc, il ne faut pas minimiser ce point-là et que les professions doivent être aussi attractives. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une fuite aussi. Et l'éducation nationale a du mal à recruter un certain nombre de personnels parce que, aujourd'hui, qui a envie, même si vous avez moins d'heures travaillées et il y a les seules qui ne sont pas directement visibles dans l'éducation nationale, qui a envie d'aller aujourd'hui, sachant qu'il y a un problème de mobilité, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas forcément un endroit où on va se retrouver. Moi, je trouve que les contraintes sont assez dures et il faut bien avoir ça. C'est que, si, quel service public on veut proposer, surtout, il faut faire attention, c'est aussi des générations futures, il faut rendre des professions à un certain nombre de professionnalités, ce qui n'empêche pas de faire des économies là où, bien sûr, il y a des choses qui sont complètement reliées entre guillemets à tout le monde. Pour répondre à Yoann, parce que c'est juste ma version, en fait, l'idée, c'est de dire est-ce que vous pourrez faire payer les salaires des professeurs par le privé ? Je crois que, clairement, ce n'est pas l'objectif. En revanche, ce qu'on pourrait tout à fait faire, c'est d'abord établir un tarif par niveau, par élève et par an. On dirait, par exemple, un élève de CM2, tout élève de CM2, c'est 6 000 euros par an qu'on paye à l'école dans laquelle il est scolarisé. Quel que soit le statut de l'école, que ce soit une école sous contrat, hors contrat, public, après, il y a des variantes parce que, dans certains pays, il y a le public qui a 100% du tarif et puis l'école privée elle a 80% du tarif. Donc ça permet quand même de faire aussi des économies supplémentaires. Donc là, c'est la question aussi du statut et la gestion locale. Parce que je pense que ce qu'explique très bien Mathieu sur la question, on ne sait pas exactement où on va aller, etc. Parce qu'en fait, on n'est pas sûr d'aller dans sa région. si on recrutait les professeurs au niveau local, ça enlèverait beaucoup de problèmes de contraintes aussi du statut et ça permettrait d'avoir une véritable autonomie des établissements pour recruter leurs professeurs. Aujourd'hui, il y a un vrai souci sur cette rigidité du statut qui fait qu'on ne choisit pas son équipe pédagogique quand on est ciel d'établissement. Mais je sais que les syndicats sont très opposés à ça. Parce qu'eux, ils ne veulent pas que le chef d'établissement soit chef et qu'il puisse choisir les professeurs. Et en fait, il n'y a pas vraiment de lien de management entre le chef d'établissement et le professeur. Je parle sous le contrôle de David qui connaît sûrement mieux que moi ce sujet. Donc l'idée, ce serait de dire un financement identique pour chaque élève ou qu'il soit scolarisé et peut-être la possibilité de gestion alternative des lycées ou collèges publics qui aujourd'hui sont en difficulté. Par exemple, on voit que dans des autres éducations prioritaires, il y a énormément de difficultés pour faire avancer les élèves en matière de valeur ajoutée. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à les faire progresser ? Est-ce qu'on arrive à leur donner la possibilité d'avoir ensuite un avenir, un travail, etc. Si l'éducation nationale à un moment dit « je n'y arrive pas », on peut aussi imaginer qu'avec le même budget, on fasse des appels d'offres, on se dise « voilà, on fait gérer ce lycée ou ce collège par, comme pour une crèche, par des experts, des gens qui connaissent ce métier et qui vont essayer avec le même budget de gérer différemment. » Mais ça, on n'est pas du tout encore. On est loin de là. Et imaginez d'expérimenter la gestion d'un lycée ou d'un collège public en France comme on fait pour des crèches publiques par même des organismes non lucratifs. C'est tout à fait possible, ça existe dans d'autres pays. On en est très, très, très loin. Et là, on a un problème aussi d'expérimentation. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une vision monolithique et toujours la même de comment doit être géré tel ou tel service public, essayons des choses différentes. et moi, je pense qu'à un moment ou un autre, on arrivera à cela parce qu'on verra que malgré tout l'argent qu'on pourra dépenser en plus, on ne redressera pas la barre sur certains établissements. Aujourd'hui, il y a le maire de Moufermey qui a demandé à des écoles hors contrat de venir s'installer sur son territoire. C'est des organismes non lucratifs parce que les élèves n'ont pas vraiment la possibilité de progresser dans les établissements scolaires qui sont sur son territoire. Et donc, il y a des initiatives locales qui viennent à rebours de l'idéologie qu'on nous fait apprendre sur comment doit être géré absolument l'éducation en France. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités et il y a des élèves aussi qui demandent telle ou telle attention. Et moi, j'ai très proche de moi des jeunes papas et maman à qui on a dit votre enfant il a des problèmes donc il vaut mieux que vous le mettiez dans le privé. Donc, vous voyez, il y a quand même le fait d'avoir une pluralité de choix, une pluralité d'offres, mais ça fait aussi monter tout le monde. Et dans les pays de Loire, le ministère de l'éducation nationale est très au courant du fait que les lycées et les collèges publics sont de très bonne qualité justement parce qu'il y a une concurrence importante du privé qui est là. Et c'est pas antinomique de garder les deux parce que l'un et l'autre se poussent à améliorer la qualité de l'enseignement. Pour les syndicats et pour l'AFPA, je vais répondre très très brièvement, c'est vrai que la difficulté qu'on a en France c'est que les syndicats sont faibles avec très très peu de syndicats. Et ça c'est un problème parce qu'effectivement il faudrait des syndicats plus forts avec plus de syndicats et qu'ils soient plus représentatifs de la population. Aujourd'hui ceux qui sont syndiqués en réalité ce sont ceux qui sont les plus tranchés dans leur vision et donc pas tellement enclin à la négociation. On voit sur la question de la flexibilité de l'ANI là de l'accord national on voit qu'elle faut et la CGT ont refusé de signer. Et les autres ont signé. Oui mais on voit quand même que ceux-là ont refusé. Alors heureusement il y a la CGT et la CGT heureusement mais on voit quand même qu'il n'y a pas ce... Quand on pense au syndicat en France la CGT est quand même un syndicat le plus important et c'est dommage qu'on n'ait pas cette culture de la négociation et ça vient aussi du fait qu'effectivement nos syndicats sont trop financés sur l'argent public déconnectés du terrain et que ils bénéficient trop aussi de mise à disposition de personnel ça moi je le déplore parce qu'au final ils ne vont pas aller assez chercher l'adhésion d'un salarié ou d'un agent cette adhésion-là qui fait que oui on va se sentir représenté pour pouvoir adhérer il doit y avoir aussi un service qui est donné et nous on a déconnecté complètement nos syndicats du service qui peut être donné et dans les pays où les syndicats sont très forts mais aussi parfois ils sont obligatoires donc il faut se méfier des statistiques mais il y a souvent aussi un service qui est donné en contrepartie de l'adhésion au syndicat et c'est peut-être une réflexion qu'il faut mener là-dessus même les syndicats du patronat ont des problèmes pour avoir des adhéens il n'y a pas que les syndicats de salariés il y avait une question mademoiselle allez-y pour terminer attendez il y a un peu merci bonjour donc c'était une question pour madame Verdier vous parlez du fait que la somme des intérêts particuliers finalement avait pris le pas sur celui de l'intérêt général et donc finalement où est-ce qu'on va trouver ce courage politique pour faire en sorte que ça change et j'avais aussi une autre question c'était sur la mobilité donc on sait qu'en France on aime beaucoup être propriétaire et donc c'est peut-être quelque chose qui joue en défaveur justement de cette mobilité et comment est-ce qu'on pourrait agir dessus sans que ce soit finalement des mesures qui soient coercitives que ça s'apparente à une contrainte pour l'individu merci bon c'est un vrai sujet pour l'instant on n'a pas vu un seul politique qui était prêt à aller contre cette somme d'intérêts particuliers et pour l'intérêt général à vraiment se prendre de fouet tous les corporatismes et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de discussions avec des anciens ministres et autres qui ont été aux manettes ces dernières années ce qui compte pour eux c'est de ne pas avoir de monde dans la rue donc évidemment quand on sait la proportion des français à descendre dans la rue on voit que l'ampleur des réformes c'est qu'on ne compte qu'à la question de l'applaudimètre de pourcentage dans les sondages et du nombre de personnes dans la rue on ne risque pas de faire de réforme donc je crois qu'il y a une question de pédagogie le problème c'est que nos parlementaires notamment n'ont pas du tout cette idée d'être pédagogues sur l'action publique eux-mêmes préfèrent avoir une partie de leur revenu qui n'est pas imposée donc plutôt que de dire je gagne 12 000 euros par mois et je paye mes impôts comme tous ceux qui gagnent 12 000 euros par mois ils préfèrent dire je gagne que 5 000 et les 6 000 à côté c'est des indemnités de frais de mandat donc en réalité on est plutôt dans dans les faux semblants que dans une véritable pédagogie à cœur ouvert de comment est utilisé argent public comment on peut réformer l'État comment on peut réformer les collectivités locales etc donc je pense que peut-être le fait de supprimer le cumul des mandats pourra faire avancer le débat parce que vous ne pouvez pas à la fois parce qu'il faut se rappeler que notre parlement doit évaluer les politiques publiques c'est dans l'article 24 de notre constitution et évaluer les politiques publiques quand vous êtes parlementaire mais que vous aussi vous êtes un dépensier au niveau local que ce soit au niveau du conseil général ou régional ou alors enfin régional c'est pas possible mais ou alors au niveau de la commune vous n'avez pas forcément cette logique de baisser la dépense ou d'évaluer la dépense donc un le cumul des mandats je pense que ça va dans le bon sens je ne sais pas si François Hollande va arriver à le faire supprimer parce que c'est vraiment un gros gros sujet deux à un moment à un vrai discours pédagogue mais peut-être aussi et je me demande si on n'en est pas assez proche et c'est ce que tu as demandé souvent François Bayrou mais tout le monde se moque de lui donc je ne sais pas si je comprends ce que dit François Bayrou mais c'est vraiment l'idée que la réforme ce n'est pas une question de gauche ou de droite c'est transpartisan donc il faut trouver à l'intérieur des partis politiques et Dieu sait si c'est difficile ceux qui ont envie véritablement de travailler pour l'intérêt général et limite qui se disent on en a pour 5 ans et dans 5 ans de toute façon on est flingué parce qu'on aura fait le job et on ne sera jamais réuni donc ils n'ont pas envie de faire une carrière politique pendant 20 ans qui ont juste envie de réformer la France et ensuite de faire autre chose mais ça c'est très difficile à trouver parce que Gerhard Schröder quand il a réformé l'Allemagne après on pense qu'on veut de la réforme il n'empêche qu'il a fait beaucoup pour son pays il n'a pas été réuni et c'était un social-démocrate c'était pas quelqu'un qu'on appelle dans notre pays de droite c'était plutôt ce qu'on appelle un socialisme dans notre pays donc la question c'est une véritable question c'est qui aura vraiment envie de mouiller la chemise pendant 5 ans avec une équipe resserrée de gauche, de droite, du centre on s'en fiche c'est pas ça la question c'est est-ce qu'ils ont envie d'aller justement dans ce sens de l'intérêt général d'aller au fond des choses au fond des problèmes de la France et ça c'est vrai que je peux pas vraiment vous répondre j'en sais rien je suis pas dedans tout ce que je sais c'est qu'avec mon modeste travail j'essaie d'éclairer un peu ce qui peut être à un moment on a envie d'y aller merci beaucoup je pense que sur cette histoire d'intérêt général c'est important je suis pas sûr qu'il y ait un seul intérêt général c'est un problème aussi c'est à dire que chacun peut voir l'intérêt général je pense qu'on partage pas le même intérêt général globalement je pense qu'il y a aussi la question derrière qui est le choix d'une société c'est à dire qu'il n'y a pas une seule voie à choisir il y a aussi derrière la question des inégalités dont on parle assez peu par exemple dans la question allemande il y a eu beaucoup de réformes qui ont été menées mais c'est quand même un rare pays même si c'est une exception où le taux de chômage a baissé mais le taux de pauvreté a explosé donc c'est vrai qu'il y a des façons de faire baisser le chômage mais il faut regarder aussi l'arbre qui cache la forêt donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire voilà aujourd'hui il y a une seule stratégie et celle-là elle est dans le sens de l'intérêt général il faut faire attention à ça parce que justement il n'y aurait plus de débat il n'y aurait plus de démocratie donc ça c'est un point important sur les collectivités locales je voulais dire une chose sur les collectivités locales en fait on dit les collectivités locales sont des pensières alors en partie on peut reprendre ça mais il faut faire attention c'est d'abord il y a eu beaucoup de décentralisation un certain nombre de choses qui font que les collectivités locales ont dû à gérer des choses que l'État faisait avant mais surtout il y a quand même une règle qui est dans les collectivités locales c'est-à-dire que les collectivités locales ne peuvent pas voter des budgets en déficit hors dépenses d'investissement ce qui veut dire toutes les dépenses de fonctionnement sont donc financées et électoralement monter les impôts c'est quand même pas une très bonne chose donc il faut faire attention à ça c'est-à-dire que je ne pense pas que les collectivités locales aient géré de façon complètement dispendieuse l'argent public sachant qu'il y a cette histoire de financement et la fiscalité locale qui a été souvent pénalisée notamment dans les réélections et donc il faut bien voir qu'une règle notamment dans la règle des collectivités locales limite quand même ses effets sur la dépense publique et puis sur le logement je pense que c'est un vrai débat aussi un logement la politique du logement je vois qu'en France ça a été notamment un échec mais c'est vrai qu'il y a aussi cette démographie qui est très forte il y a cette ouverture du territoire qui est complexe on voit qu'aujourd'hui il y a eu aussi beaucoup il y en a parlé assez peu mais des mesures fiscales notamment autour du logement qui ont été un échec et qui ont été considérées notamment comme des c'est un nombre de niches fiscales assez peu efficaces dans lequel en fait on a construit des logements dans des endroits où il n'y avait pas de tension en fait réellement sur le logement donc il faudrait repenser la politique du logement avec aussi la question de la médecité sociale parce que sur l'éducation il y a quand même cette question si on localise aussi les choix des profs etc on voit qu'on a déjà du mal avec la carte scolaire donc on risquerait aussi de créer encore plus d'inégalités sur le territoire on voit qu'on a déjà une école à deux vitesses on risquerait peut-être dans une école à trois vitesses donc il y a toutes ces questions je veux dire qui sont importantes et à prendre en compte et donc l'enjeu de la dépense publique c'est pas juste un aspect comptable mais il y a aussi une question effectivement du service public de qualité, d'inégalité et bien sûr aussi de macroéconomie, de croissance donc il faut vraiment avoir un raisonnement global je pense que vous avez tous les deux un raisonnement global un peu différent merci en tout cas et bravo merci à mes collègues pour les autres établissements et à la commune de Pantokomo merci à tous merci à toi Sous-titrage ST' 501